Durant sa rencontre avec Cho Young-hae, secrétaire du comité central du parti des travailleurs de Corée, M. Song a déclaré que le PCC visait à maintenir les relations amicales entre les deux parties. Le voyage de Song intervient une semaine après la visite à Beijing du président américain Donald Trump. Le président Trump a salué la Chine pour avoir dépêché Song Tao et son équipe. En tweetant, la Chine envoie un émissaire et une délégation en Corée du Nord. Un geste important, on verra ce qu'il va se passer. Mais Beijing a noté que Song Tao ne se rendait pas dans le pays pour parvenir à un accord nucléaire, mais son objectif principal est d'informer la RPDC sur la tenue de l'historique 19e congrès du parti. Il s'agit là d'une pratique normale à la fin de chaque congrès du parti, tous les cinq ans. Plus tôt cette semaine, le diplomat s'est également rendu au Vietnam et au Laos pour les informer du 19e congrès du parti. Beijing indique aussi que de bonnes et amicales relations servent les intérêts des deux pays et promeuvent la sécurité régionale. Le département d'État américain réagit à la visite de Song Tao en encourageant tous les pays à exercer une pression maximale sur la RPDC et à remplir les liens économiques et diplomates avec Pyongyang. Merci. Merci. Merci.